Cette décision du Conseil Conseil est une victoire. Une victoire. Bonjour, Maître Samou Goulacki, avocat. Je suis le Conseil du groupe scolaire Al-Bal et nous communiquons aujourd'hui afin de revenir sur deux éléments sur lesquels certains journalistes et certains hommes politiques, dont M. le maire de Toulouse et M. le ministre de l'Éducation nationale ont pu communiquer. La première des choses, ça concerne effectivement la décision qui a été rendue le 1er juin dernier par le Conseil constitutionnel. Au terme de cette décision, on a l'article 227-17-1 du Code pénal qui a été déclaré conforme à la Constitution. Donc on a beaucoup de journalistes et certains hommes politiques qui ont repris cette information en indiquant effectivement que cette décision confirmait la fermeture de l'école Al-Badra. Ceci est parfaitement faux parce que, premièrement, l'école n'est actuellement pas fermée, ne faisait pas l'objet d'une fermeture, et je vais m'en expliquer. Et deuxièmement, cette décision est une décision du Conseil constitutionnel qui vient interpréter un article, à savoir l'article qui fondait les poursuites sur cette école. Néanmoins, le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction à proprement parler et n'a pas vocation à prendre une décision qui s'appliquerait à cette école ou qui s'appliquerait à un individu. Elle prend une décision qui renvoie le dossier ensuite à la juridiction qui était premièrement saisie, en l'occurrence c'est la Cour d'appel de Toulouse, qui, elle, devra valider ou non la décision qui a été rendue par le Tribunal correctionnel de Toulouse en décembre 2016. Cette décision du Conseil constitutionnel est une victoire pour nous. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel, même s'il n'a pas abrogé l'article 227-17-1 du Code pénal, pour autant il a formé deux réserves d'interprétation dont la première nous intéresse. Au terme de la première de ces réserves d'interprétation, le Conseil constitutionnel pose une nouvelle obligation sur l'éducation nationale, à savoir, dans le cadre de sa mise en demeure qui est adressée à une école, de pouvoir préciser, faire préciser à cette école de manière précise. L'éducation nationale doit indiquer par quels moyens cette école doit se mettre en conformité. Or, cette obligation n'existait pas auparavant. Dans ces conditions, nous considérons que c'est un élément très important, puisque, précisément, dans le dossier qui nous intéresse, cette obligation n'a pas été respectée. L'éducation nationale n'a pas indiqué à l'école comment cette dernière devait faire pour se mettre en conformité. Alors, le deuxième volet, ça concerne la fermeture de l'école. On a le ministre de l'Éducation qui s'est exprimé dessus, qui a indiqué que les mesures seraient prises afin que les décisions puissent être appliquées à cette école qui indiquerait de manière défiante que cette décision du Conseil n'a pas vocation à changer ce qu'il en est pour l'école. Cette entité n'est pas visée par la fermeture. C'est la raison pour laquelle cette école est ouverte et restera ouverte pour les jours et les mois à venir. C'est dans ces conditions que nous demandons officiellement au ministre de l'Éducation de rectifier les propos qu'il a pu tenir sur BFTV concernant, effectivement, cette école, ce groupe scolaire Albatre.